Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gardero TV. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment monter les panneaux de toit aquapan. Il s'agit d'une couverture de toit légère. Les petites tuiles lui donnent un côté luxueux. Vous le voyez monter sur l'abri derrière moi dans la variante rouge. Aujourd'hui, nous allons travailler la variante anthracite. Au moment de passer commande, vous pouvez sur certains modèles choisir l'aquapan comme option payante de couverture de toit. Vous obtiendrez alors un paquet complet avec tout ce dont vous avez besoin. Pensez que les panneaux se chevauchent. Il faut donc commander environ 10% de plus que la surface totale de toit à couvrir afin d'être certain d'avoir assez. Vous avez aussi les éléments de fêtage qu'il faut aussi commander. Il y a aussi des éléments spéciaux pour les rives. Ils se positionnent comme ceci sur vos rives de toit et les panneaux d'aquapan viennent par-dessus. Nous allons par la suite vous montrer le montage afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Comme les panneaux vont être posés sur un toit à double pan, vous aurez aussi besoin de frontons de fêtage afin de fermer le tout et rendre le tout parfaitement imperméable. Enfin, le tout est fixé avec des vis spéciales. Ces vis sont sous la tête une rondelle en caoutchouc pour l'étanchéité. Ces vis sont auto-perférentes, donc pas besoin de prépercer. Lorsque vous montez votre planche de rive qui est fournie avec votre abri de jardin, veillez à ne pas la placer trop haut. Si vous la laissez dépasser d'environ 5 cm, alors votre planche de rive va être inclinée, ce que vous voulez bien sûr éviter. Donc assurez-vous d'ajouter environ 3 cm maximum. Nous avons ici opté pour 2,5 cm. Ça n'a aucune influence sur l'étanchéité de l'ensemble. Nous allons visser de ce côté. Comme vous voyez ici, il y a encore suffisamment de place. Par la suite, nous placerons un autre élément par-dessus. Il faut pour cela s'assurer d'un chevauchement minimum de 2,5 cm. Nous avons un toit un peu court, ce qui nous permet de faire se chevaucher les panneaux un peu plus. Ce n'est pas un problème. C'est justement un des avantages de ce produit. Pas besoin de couper pour raccourcir. On le place ainsi en faisant dépasser d'un centimètre. Comme notre planche de rive dépasse elle aussi un peu, cela n'a pas beaucoup d'importance. On le visse ici au bout. Assurez-vous que ce soit bien fixé mais pas trop serré, car la rondelle de caoutchouc sous la vis ne doit pas s'égrasser pour pouvoir rester bien étanche. Nous avons monté le premier élément. Par la suite, il sera maintenu vers le bas par le poids du panneau que nous allons poser dessus. Nous allons maintenant placer le deuxième élément, puis serrer toutes les vis. Nous fixons les éléments de rive avec trois vis, une à chaque extrémité et une au milieu. L'élément suivant le sera de la même manière. Le dessus, quant à lui, sera maintenu vers le bas par le panneau comme expliqué précédemment. Je suis allé à l'intérieur de la même manière. Comme vous pouvez le voir, nous avons monté les points des éléments de rive l'une contre l'autre en bas. Sur la partie non couverte, nous placerons un fonton de fêtage afin de tout bien couvrir pour une bonne étanchéité. Avant de fixer définitivement les panneaux, nous les avons simplement posés afin de pouvoir contrôler si nous avons suffisamment de chevauchement entre les panneaux. Assurez-vous de le faire du côté droit du toit afin de pouvoir glisser plus facilement les panneaux si besoin. Nous avons contrôlé, nous avons presque 5 cm de marge de ce côté et pareil de l'autre côté. Avec cette latte que vous glissez sous les panneaux, vous pouvez répartir votre espacement entre les panneaux. Vous pouvez les écarter ou au contraire les rapprocher. Il suffit alors de rapprocher d'une tuile. Une tuile fait environ 15 cm de largeur. Vous pouvez donc en conclure que si nous avons 5 cm là-bas et 5 cm ici, alors nous avons 10 cm en tout. Nous ne pouvons pas réduire d'une tuile car nous n'aurons alors pas assez d'espace. Nous savons donc maintenant que les panneaux tels qu'ils sont, là, sont bien positionnés. Nous allons maintenant faire le marquage afin de pouvoir commencer à fixer les panneaux. L'avancée des panneaux sur le bord de toit est d'environ 5 cm. Vous pourriez éventuellement raccourcir cette avancée de 4,5 cm, mais comme il y aura une gouttière en dessous, je pense que 5 cm, c'est la bonne dimension. L'eau de pluie pourra ainsi bien s'écouler directement dans la gouttière. Le panneau dépasse donc de 5 cm en bas. Nous pouvons donc tracer un trait en haut. Nous pouvons ainsi placer des traits tout le long à partir du bord du toit et créer une ligne bien droite. De cette façon, nous avons une ligne le long de laquelle nous pouvons faire glisser les panneaux les uns contre les autres pour obtenir à la fin un toit bien uniforme. Si vous avez un grand toit et devez alors constamment faire les marquages et tracer les traits, cela peut vite devenir gênant. Vous pouvez alors prendre la mesure à droite, prendre la mesure à gauche et tracer un trait entre ces deux points. Vous obtenez alors une ligne contre laquelle vous pourrez positionner le haut de vos panneaux. Nous avons mesuré 107,5 cm depuis le bord inférieur de notre toit jusqu'aux traits que nous avons tracés. Nous pouvons donc reporter cette mesure sur toute la longueur de notre toit, ce qui nous donne une ligne bien droite. Pour aller plus vite, nous pouvons garder la même mesure pour l'autre côté du toit, ce qui nous évite de devoir refaire les mêmes mesures sur l'autre pan de toit. Nous vous conseillons de commencer par placer le premier panneau à la bonne distance du bord gauche et du bord inférieur de votre toit. Puis de poser par-dessus l'autre panneau en laissant 5 cm environ de distance avec la cime du toit. A la cime du toit viendra par-dessus l'élément de fêtage que je vous ai montré afin de bien rendre le tout bien étanche. Nous avons simplement posé le panneau par-dessus. Utilisez 9 vis par panneau, soit 3 vis pour la rangée inférieure, 3 vis pour la rangée du milieu et encore 3 pour la rangée du haut. Cependant, comme ce panneau viendra par-dessus, nous savons que nous devons le fixer sur la rangée du milieu du panneau plus du dessous. C'est pourquoi nous avons choisi de commencer par fixer la rangée inférieure sur toute la longueur du toit, puis nous fixerons la rangée supérieure. Nous aurons ainsi fixé la partie centrale des panneaux. Comme expliqué précédemment, nous fixons d'abord les trois vis inférieures, puis nous posons à côté les autres panneaux de la rangée. Comme vous voyez, de chaque côté du panneau, nous avons ces petits bouts qui dépassent sur lesquels viendra se juxtaposer le prochain panneau. Nous aurons ainsi une couverture étanche, car si nous plaçons les panneaux sans qu'ils se juxtaposent, alors l'eau de pluie passera entre les panneaux. Il faut donc impérativement garder au moins cette bande de juxtaposition de chaque côté des panneaux. Comme nous avons une grande partie que nous devons chevaucher, nous avons déjà positionné le dernier panneau de la rangée. Le dernier panneau de la rangée vient toujours sous l'avant-dernier panneau, afin que l'avant-dernier panneau couvre bien les deux autres panneaux de chaque côté. On place le panneau bien aligné avec les deux autres panneaux. On mesure en bas l'avancée de 5 cm, afin d'être certain d'avoir en haut le bon alignement des panneaux et de travailler bien droit. Avec les vis auto-perforantes, vous pouvez facilement traverser les deux panneaux. Les rondelles de caoutchouc sous les têtes de vis assurent la parfaite étanchéité des fixations. Comme vous pouvez le voir, avec trois vis par panneau, vous obtenez une couverture de toit solidement fixée. Nous allons maintenant monter la rangée du haut et continuer à poser les vis. Puis nous poserons l'autre pan du toit et enfin nous installerons les pièces de fêtage. Nous avons positionné le premier panneau de la rangée du haut. Un petit conseil pratique, j'ai empilé derrière moi les autres panneaux pour m'éviter de devoir constamment descendre et remonter sur le toit pour chaque panneau. Nous pouvons facilement faire glisser le panneau du haut pour qu'il arrive sur la rangée de tuite du milieu du panneau d'en dessous. Nous fixerons plus tard le panneau d'en bas avec les vis. Tirez un peu le panneau vers le haut pour qu'il se positionne parfaitement et qu'il suive bien la ligne droite. Nous mesurons encore une fois pour nous assurer de bien avoir les 5 cm d'espacement avec le bord mais aussi 5 cm en haut pour la pièce de fêtage. Par la suite viendra justement la pièce de fêtage couvrir le tout et ainsi tout masquer en plus d'assurer une parfaite étanchéité. Les vis viendront se positionner juste sous le rebord de la tuile. Comme expliqué grâce à la rondelle de caoutchouc sous la tête de la vis, les fixations restent parfaitement étanches. Nous avons aussi de ce côté du toit positionné fixé avec une vis les panneaux de la rangée du bas. Assurez-vous bien que les panneaux soient bien alignés avec le trait du haut mais aussi avec un des bords de toit de 5 cm en bas. A deux personnes, le travail est bien plus sûr, plus facile et plus rapide. De ce côté, nous nous assurons que le panneau recouvre bien les deux panneaux du dessous en restant à bonne distance du bas et du bord latéral du toit. Là aussi, nous contrôlons que les 5 cm en bas du toit sont bien respectés puis nous allons pouvoir visser. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant fixé les panneaux d'Aquapand des deux côtés du toit. Nous plaçons maintenant les pièces de fêtage qui vont venir parfaitement couvrir la cime du toit. Pour pouvoir bien fermer, vous avez ces pièces de fronton de fêtage qui sont fournies avec les panneaux. Placez la pièce comme ceci et pliez-la, puis fixez-la avec une vis en bas. Par-dessus vient la pièce de fêtage pour une parfaite étanchéité. Nous vissons maintenant le point supérieur de notre panneau. Vissez à environ 5 cm du sommet du toit. Là aussi, une vis directement dans la planche de rive. Nous fermons ainsi parfaitement notre fêtage. Les panneaux dessous vont se chevaucher de 2,5 cm. De ce côté aussi, nous avons installé le fronton de fêtage. La dernière pièce de fêtage vient finir la couverture de toit pour une parfaite étanchéité. L'eau de pluie va pouvoir ruisseler le long du toit vers le bas. Comme vous pouvez le constater, nous avons facilement pu installer une couverture de toit étanche. Si vous voulez revoir les matériels dont vous aurez besoin, alors consultez notre site à gadero.fr.tv A bientôt ! ... ... ... ... ... ... Comme je l'aimais dit, je peux aussi mettre en placez sur daksingles. Vous pouvez avoir des vies de laissé d'eau. Pour que vous pouvez les mettre en mettre en placez sur le temps. Ça coûte une grosse valeur de votre vie. Deze aquapan est facilement à la place. Vous avez seulement une bol machine, une potlood ou un diametron. Et vous pouvez faire la main. C'est parti.